Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur vous bénisse, vos gardes, vous protègent ce matin, en ce sixième jour, pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez contents, soyez bénis, soyez heureux, soyez conscients. Et si vous êtes seul, nous ne cesserons de vous dire, vous n'êtes pas seul. Est-ce une répétition? Non, c'est une vérité. Une vérité que vous devriez élever dans votre conscience. Une vérité que vous devez cultiver quotidiennement. Une vérité avec laquelle vous devez vivre dans les activités de tous les jours. Car le problème de l'humain, c'est que nous ne sommes pas conscients des affaires de Dieu. Nous ne priorisons pas la parole de Dieu. Nous vivons dans un niveau de subconscient qui relatent l'éducation, l'instruction et la religion. C'est cela qui constitue le fondement de notre conscience. Et malheureusement, ceux-là ne sont pas fondés sur Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous devrions cultiver la parole de Dieu dans nos cœurs avec le roi HaKodesh afin que nous soyons élevés au niveau de Dieu. Donc, nous ne sommes pas seuls. Mais la question toujours qu'il faudrait se poser, sommes-nous vraiment conscients que nous ne le sommes pas? Ce n'est pas seulement un savoir cognitif. Ah oui, je sais que je ne suis pas seul parce que Dieu est omniprésent. Mais plutôt de manière pratique, est-ce que je vis sa présence à chaque jour? Comme si j'étais physiquement accompagné. Si vous avez votre conseiller bancaire qui est constamment avec vous, lorsque vous allez faire des transactions, il est impératif que vous puissiez le consulter. Il n'y a pas de doute. Alors, c'est ainsi, si vous êtes conscient de lui-même, à chaque pas de votre vie, vous allez le consulter pour vous rassurer que vous rentrez toujours dans le cadre de sa volonté. Et ce matin, ce que nous allons voir, c'est une déclaration de David, le roi. Une déclaration qu'il a fait qui manifeste le caractère de Dieu et manifeste aussi l'attente de Dieu de ses enfants, de son peuple. Et nous allons voir cette déclaration dans le psaume 51 lorsque nous allons considérer le verset 8. Je dis pour vous. « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » « Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » « S'il y a une chose qu'aujourd'hui qui disparaît et quand je dis disparaît dans le monde humain, dans ce monde dans lequel nous sommes en train de respirer, c'est la vérité. La vérité devient un élément relatif. Ça devient quelque chose de personnel. La vérité est mélangée avec émotions, sentiments. La vérité est mélangée avec réalité. La vérité prend l'allure de la perception. La vérité prend l'allure du raisonnement. La vérité prend l'allure même justement du sens commun de la science. Dans ce monde visuel, ce monde qui est beaucoup plus près à croire ce qu'il voit que ce qui est. la vérité tend à disparaître. Et comment sait-on vraiment que nous cherchons, que nous aimons, que nous pratiquons la vérité ? C'est simple. Plus on s'approche de Dieu et de sa parole, plus on manifeste qu'on veut, qu'on aime et qu'on pratique la vérité. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur ? C'est de comprendre comme le psaume 40 au verset 9 dit « Je veux faire ta volonté, mon Elohim, et ta loi est au fond de mon cœur. » C'est ce que Dieu a voulu dire à David lorsqu'il a dit lorsque David a compris par l'Esprit de Dieu que Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Il veut que la vérité soit au fond du cœur. Ce qui voudrait dire que nos actions, nos comportements, nos attitudes nos pensées, nos visions, nos sentiments, nos émotions, ce sont des choses qui ont pour base pour fondement la vérité. et cette vérité en question est relative à Dieu lui-même puisqu'il est le Dieu véritable, le Dieu de vérité, puisque Yeshua est le chemin, la vérité. Nous avons besoin de comprendre cela ce matin et que nous sortions de cette illusion religieuse qui nous fait comprendre que nous marchons dans la vérité tandis que nous restons toujours pareils. Oh, la vérité affranchit. La vérité affranchit l'être. vous ne pouvez demeurer et rester la même personne lorsque véritablement vous connaissez la vérité. C'est pour cela, Yeshua avait déclaré que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et lorsque Yeshua a dit ainsi le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, c'est exactement ce qu'il a voulu dire. C'est par la vérité que le Fils vous affranchit et dans lui-même le chemin, la vérité est la vie. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, disait le roi. Dans le livre de Daniel, au chapitre 10, au verset 21, l'ange par l'ordre du Très-Haut a dit à Daniel, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. La vérité, c'est l'un des éléments qui régit le royaume de Dieu, le royaume de demain. C'est ce qui va justement aussi régir le royaume d'Israël. mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. La vérité n'est pas nuancée. La vérité n'est pas double. la vérité n'est pas relative. La vérité n'est pas compliquée. la vérité n'est pas truquée. La vérité n'est pas piégée. La vérité n'est pas moitié. La vérité n'est pas corrompue. quand c'est vrai, c'est entier. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Tu veux que l'entièreté soit au fond du cœur. Tu veux que ce qui est complet soit au fond du cœur. Tu ne veux pas de truc, de tricherie dans le cœur. Tu ne veux pas de tromperie dans le cœur. Tu ne veux pas d'hypocrisie dans le cœur. Tu ne veux pas de manipulation, de mal-intention dans le cœur. C'est ce qui veut dire un cœur pur devant toi. C'est un cœur qui marche et qui dit la vérité. voici un cœur pur devant Dieu, un cœur qui est vrai. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Dans ce monde de mensonges dans lequel vous êtes, nous sommes. Et le mensonge ici ne prend pas le sens d'être le contraire de la vérité, je vous rappelle. Mais plutôt le mensonge est une vérité manipulée, une vérité corrompue, une vérité à moitié. C'est ce que Dieu ne veut pas qu'il soit au fond du cœur. Cette moitié vérité, cette tricherie de vérité, cette vérité à moitié, cette vérité manipulée, cette vérité mal-intentionnée, c'est ce que Dieu ne veut pas qu'il soit dans le cœur parce que c'est un mensonge en réalité. Mais tu veux que la vérité dans son entièreté soit au fond du cœur. Il est temps que vous puissiez comprendre que le Dieu véritable est un Dieu qui regarde au tréfonds de chaque être et vous ne pouvez, nous ne pouvons pas le tromper. bien souvent, vous pouvez vous défendre devant moi, je peux me défendre devant vous, je peux vous rassurer que je suis dans la vérité et vous pouvez vous rassurer que vous êtes dans la vérité. Mais j'aimerais vous rappeler, la vérité d'abord transforme, affranchit l'être qui la possède. Donc, si vous voyez que vous restez toujours pareil, si vous voyez que votre connaissance cognitive augmente, mais l'être reste toujours pareil, malicieux, hypocrite, manque de sincérité, toujours défaillant de plus en plus, aucune progression et que vous ne vous sentez pas rapproché davantage du très haut, eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous êtes dans une forme d'illusion, vous êtes dans le mensonge, cette demi-vérité, cette vérité à moitié. Mais étant donné que justement, l'éducation, l'instruction et la religion vous fait comprendre que la vérité est tout à fait contraire au mensonge, le mensonge contraire à la vérité, alors lorsque votre esprit capte cette vérité à moitié, à la manière justement de nos parents, Adam et Ève, vous croyez effectivement que vous êtes dans la vérité. Mais vous ne l'êtes pas. mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Tu veux que la vérité soit le fondement de l'être. C'est ce que ça veut dire. David a compris cela. David avait compris cela. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Dans le psaume 36 au verset 2, psaume 36 au verset 2, il est dit, la parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Donc si ce n'est pas la vérité qui est au fond du cœur, ça veut dire qu'il y a autre chose dans le fond du cœur. Et ce qui est au fond du cœur ne nous amène pas, ne nous conduit pas, ne nous guide pas vers Dieu, mais nous en éloigne de lui-même. Et la vérité n'a rien à voir avec vos sentiments et aussi vos émotions, attention. Parce que bien souvent, les gens disent, écoutez, tu sais, c'est ce que je ressens. Et combien de fois que nous prenons beaucoup de choses pour la vérité, mais pour ensuite s'en rendre compte que ce n'est pas le cas. Et ce qui est extraordinaire, eh bien souvent, ça arrive en relation. Lorsque nous croyons être dans la vérité en fonction de ce que nous pouvons ressentir, le bien-être ressenti, les sentiments qui nous traversent, nous disons que c'est vrai. Nous prenons pour acquis ce que nous vivons. Et par la suite, lorsque ça ne va pas et que la réalité nous manifeste autrement, autre chose, qu'est-ce qu'on dit à l'autre ? Je croyais. Voyez-vous ? Ce qui voulait dire ceci, qu'à chaque chose que nous prenons pour acquis ou que nous vivons, que nous ressentons, c'est un acte de foi. mais nous n'en savons rien. Nous n'en savons rien. C'est pourquoi nous avons intérêt à écouter le maître de vérité, celui qui ne peut se tromper, celui qui est au-delà de nos émotions, de nos sentiments, celui qui est au-delà de nos perceptions, de nos raisonnements, celui qui est au-delà de nos connaissances et qui s'est montré, qui s'est manifesté comme et dans le chemin, la vérité et la vie. C'est pour cela que sa parole est plus précieuse que l'or, sa parole plus importante que n'importe quoi. Et comme disait David dans le livre d'Epsom, il disait « Je t'aime plus que la vie parce que tu es beaucoup plus que la vie. » Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Vivre dans la vérité, c'est un exercice. Vivre dans la vérité, c'est une pratique. Vivre dans la vérité, ce sont des actions quotidiennes. Vivre dans la vérité, c'est aiguiser son esprit dans la vérité dans les moindres détails de sa vie. Si vous voulez vraiment vivre dans la vérité, vous devez la vivre chaque jour. mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Et tant aussi longtemps que nos cœurs ne sont pas vrais devant lui, attention. Ce n'est pas face à moi, ce n'est pas face à vous-même, mais devant lui. vous ne pouvez vraiment être en contact avec le Dieu de vérité véritablement. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. la vérité doit être l'élément présent en tout et en toutes circonstances. nous ne devrions pas prendre nos paroles à la légère ni nos engagements. Nous devrions mesurer ce que nous disons et surtout parler avec sincérité. Et j'aimerais vous dire que le mot « sincere » du latin signifie vérité. Quand on dit à quelqu'un « sois sincère », ça veut dire « sois vrai » dans tes sentiments, « sois vrai » dans ta parole, « sois vrai » dans tes émotions. Et c'est exactement ce que David est en train de nous dire que Dieu cherche, Dieu exige de nous-mêmes. Et ça manifeste aussi son caractère comme c'est écrit dans le livre de Daniel. Il est le Dieu véritable. Et il exige de nous que nous soyons aussi des êtres véritables. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, disait David. C'est lorsque vous connaissez la vérité que vous êtes capable véritablement d'être un être libre, libéré de tout mensonge et à tout niveau. lorsque vous aiguisez votre esprit à vivre dans la vérité, à pratiquer la vérité et que la vérité devient effectivement le fondement de votre être, vous allez voir, vous développez automatiquement le discernement aussi pour tout ce qui est mensonger. vous regardez, vous voyez, vous sentez le mensonge lorsque cela s'impose. La vérité n'est pas relative. Elle n'est pas à moitié. Elle n'est pas interprétée, attention. Le mensonge est sujet à interprétation mais pas à la vérité. C'est l'une des raisons pour laquelle le père du mensonge va complètement tordre la vérité afin effectivement de pouvoir faire l'interprétation. Écoutez bien, lorsque Dieu a parlé avec Adam et Ève leur disant je vous donne les fruits des arbres du jardin comme nourriture mais quant au fruit de la connaissance du bien du mal l'arbre de la connaissance du bien du mal vous ne le touchez pas vous ne le mangez pas en fait. Il dit le jour que vous en mangeriez mourir tu mourras disait-il à Adam. La vérité est toujours claire elle est simple elle n'est pas compliquée mais le mensonge est compliqué le mensonge exige de profondes réflexions la vérité n'a pas besoin de profondes réflexions elle est simple mais le mensonge est tellement nuancé que ça vous demande de réfléchir de réfléchir de réfléchir de réfléchir et plus vous réfléchissez plus vous plongez dans le mensonge davantage et le mensonge engendre toujours le doute et le serpent vient pour leur dire basé sur la vérité Dieu a-t-il réellement dit vous comprenez ? le mensonge ne pouvait pas commencer autrement que prenant la vérité comme appui pour la contourner pour la manipuler afin de faire sortir ses idées ses mauvaises intentions Dieu a-t-il réellement dit ? comment pouvais-je interpréter la parole du Très-Haut lorsque je suis un être qui vient d'être créé et qui n'a aucune nuance en moi-même mais voyez-vous parce que les autres un temps soit peu donc Adam et Ève ont pris la peine de répondre de dire Dieu a-ti que vous mangerez de tous les arbres du jardin excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour tu en mangeras tu mourras et l'autre de dire un vous ne mourrez pas deux Dieu sait non vous ne mourrez pas Dieu sait la vérité est simple le mensonge prétend connaître le mensonge prétend toujours de connaître mais la vérité est la connaissance est la science mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur je vous inviterai ce matin à cultiver avec l'esprit de vérité vous ne pouvez pas connaître la vérité sans le roi Kodesh il est le garant même de la vérité ce n'est pas le livre que vous avez entre vous mais je suis désolé le livre contient des lettres mais l'esprit est différent disait Yeshua la lettre tue mais c'est l'esprit qui vivifait donc sans l'esprit ce que vous avez entre vos mains comme livre n'est que des lettres des lettres mortes qui n'auront aucun sens et qui seront sujets à interprétation donc il vous plongera toujours dans le mensonge il faut le garant de la vérité qui est l'esprit de vérité le roi Kodesh celui qui doit nous conduire dans toute la vérité dans son entièreté qui doit nous parler de Yeshua et qui doit nous annoncer les choses à venir mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur fait donc pénétrer la sagesse au dedans de moi que cette fin de semaine l'esprit de vérité nous ouvre davantage les yeux nous permet de comprendre ce qui est prioritaire afin que nous puissions analyser prier méditer que nous puissions observer questionner et que nous cherchions davantage à nous approfondir dans la vérité car elle n'est pas nouvelle elle devient de plus en plus profonde et que nous soyons véritablement affranchis à tous égards et que nous commencions une nouvelle vie une vie de vérité et que nous soyons en mesure de nous approcher davantage du très haut et que nous puissions accomplir la mission pour laquelle nous avons été appelés à l'existence dans les jours qui nous étaient destinés avant bien même qu'aucun d'eux existât que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous garde que le Seigneur vous guide jusqu'à destination bonne fête de semaine et restons conscients de sa présence Amen Amen